et allez le confinement est encore prolongé de deux semaines on va pas dire qu'on s'y attendait pas mais bon c'est comme ça et depuis j'imagine que tu as déjà vu l'intégralité des films qui sont sortis sur ces 100 dernières années ce qui m'étonne absolument pas de toi bon allez installe toi confortablement je vais te raconter quatre histoires quatre histoires sur quatre films quatre films dont tu as probablement jamais entendu parler pour commencer cette vidéo j'ai envie de te parler de super héros un film jamais sorti au cinéma les quatre fantastiques de oily seissoni alors reprenons du début dans les années 80 il y a un producteur fan de comics du nom de berne et shinger et cet homme avec beaucoup de détermination il va réussir à acheter les droits de la licence marvel les quatre fantastiques les droits d'adaptation au cinéma avec une date d'expiration qui va au 31 décembre 1992 pour faire simple en gros le 31 décembre 92 les droits ne sont plus à lui s'il ne réalise pas le film et le problème avec ce genre de cinéma c'est le budget et shinger n'a pas les sous et la date d'échéance approche à grands pas donc trois mois avant le verdict il engage à toute vitesse un réalisateur inconnu au bataillon oly seissoni et avec lui il a la garantie qu'il peut faire des films avec un tout petit budget le réalisateur c'est bon il l'a trouvé ensuite il engage des acteurs complètement inconnus pour les rôles principaux qui seront payés 3500 dollars chacun le producteur joue avant tout la carte de l'économie et en 1993 l'aventure commence vraiment les bandes annonce débarque dans les salles de cinéma la promo est là le casting font les tournées presse la première mondiale est annoncé sauf qu'il ya un petit détail c'est que ce producteur là eh bien c'est un gourmanteur berne schinger n'a jamais prévu de sortir ce film au cinéma pendant des mois de préparation il a fait croire aux réalisateurs aux acteurs il ya toute l'équipe qui entoure ce long métrage que ce film là allait débarquer au cinéma sauf que ce film a été réalisé juste pour éviter au producteur de perdre les droits de la licence les coups de théâtre avid arad un autre producteur débarque et rachète les droits pour une fortune à berne schinger et là on va se le dire notre escroc ressort avec les poches pleines et la légende raconte même que ce nouveau producteur a également dépensé une fortune pour brûler l'intégralité des copies de ce gros nanar low cost des années 90 mais hélas comme vous le savez la magie d'internet a fait qu'une copie a mystérieusement réapparu et bien depuis tout le monde peut regarder ce nanar maudit ensuite je vais te parler de autant de la guerre des étoiles de stevie binder bon jusque là tu connais la trilogie star wars je te parle de la première celle de 1977 1980 et 1983 ces trois films là et bien est ce que tu savais qu'il existe un quatrième film sorti en 1978 mais que tout le monde rejette ok ok je t'explique donc en 1977 le premier star wars devient un succès planétaire et inattendu george lucas le réalisateur doit tout mener de front c'est à dire le marketing la promotion du film tout ce qui va avec et bien entendu comme toute industrie du cinéma la 20th century fox réclame une suite réclame quelque chose à donner à manger aux fans et une idée leur vient très certainement la pire la 20th century fox télévision engage un spécialiste du petit écran pour réaliser un téléfilm star wars tv binder george lucas c'est à dire le papa de la saga lui ne supervise même pas la production du long métrage et il finit par découvrir le résultat final devant son poste de télévision le 17 novembre 1978 en même temps que les téléspectateurs il y a longtemps dans une galaxie très très lointaine au temps de la guerre des étoiles star wars holiday special ou autant de la guerre des étoiles en français est un téléfilm de noël musical de science fiction rien que ça c'est premier degré et je t'assure c'est pas une blague l'histoire raconte celle de chewbacca et han solo toujours interprété par harrison ford qui tente d'échapper à l'empire pour fêter noël à temps avec la famille de chewbacca et en parallèle de ça la famille de chewbacca ben ils sont à la maison et ils regardent des tutos de cuisine écoutent de la musique psychédélique ou même du rock et même que le film à un moment il se transforme en dessin animé voilà et gros spoiler l'histoire se termine avec la princesse leila qui chante et l'anecdote supplémentaire à ça c'est que le film est diffusé en france en janvier 1980 et que la scène finale avec leia qui chante et supprimer du montage tellement que le résultat était insupportable et conclusion de l'histoire bien george wicka s'est traumatisé il a même déclaré que s'il avait du temps et un marteau il détruirait l'intégralité des copies il a même jusqu'à ordonner l'arrêt de la diffusion du programme aucun vhs n'est commercialisé on n'a jamais revu ce film à la télévision mais hélas les enfants des années 70 ont enregistré ce téléfilm sur vhs et il se retrouve bien entendu partout sur internet pour cette troisième histoire j'ai choisi dominion le préquel de l'exorciste de paul schrader alors là accroche toi est ce que tu savais que billy crawford le chanteur r&b des années 2000 a joué le rôle du démon dans le préquel de l'exorciste et bien je t'explique en 2002 warden bros engageait le réalisateur paul schrader pour réaliser un film qui se déroule avant les événements du film l'exorciste de william frede clean y'a stillane skazgard qui joue le rôle principal du père mérine et la star pop du moment billy crawford qui tient le rôle du démon toute la promo du film se joue autour de ça c'est à dire qu'il ya des bandes à noms s'il ya des making up qui sont passés il ya plein d'image on voit billy crawford en démon tout est là pour faire simple à cette époque le film est attendu comme un des gros événements cinématographique horrifique le film est donc tourné pas terminé niveau effets spéciaux et le réalisateur montre le premier montage à la warner et là c'est le drame le studio déteste le film le qualifiant trop de thriller psychologique que de films d'horreur grand public et là tout le monde se pose la question mais que faire à ce moment là et bien warner bros vire le réalisateur ainsi que la quasi totalité du casting dont billy crawford et forcément ils réécrivent le scénario et à partir de ce moment là c'est renier lignes qui reprend le projet qui devient le nouveau réalisateur stelan skazgard lui par contre pas de souci il garde le rôle principal et le film finit par sortir au cinéma en 2004 et conclusion de l'histoire l'exorciste le commencement est un échec critique et commercial et warner donna l'autorisation à paul schrader le premier réalisateur du projet de sortir son film dans des petits cinémas indépendants et des festivals sous le nom de dominion prequel to the exorcist et aujourd'hui même à l'heure où je te parle il est possible de voir ces deux films qui racontent une histoire quasi similaire avec le même personnage principal avec le même acteur mais avec la vision de deux réalisateurs différents et pour finir cette vidéo je vais te parler d'un film avec leonardo di caprio que tu n'as probablement jamais vu dans le plume réalisé par ready rob donc là on remonte le temps on est en 1995 il y a trois mecs qui ont envie de faire un film juste pour s'amuser en gros une petite envie d'amateur de faire un petit film pour un petit budget ridicule et quitte à faire un petit film avec un petit budget autant engager les potes et parmi ces potes là il y a leonardo di caprio donc le film s'appelle dons plume il est tourné en noir et blanc et présente une bande d'amis autour d'une table qui fume prennent des verres font les idiots et le tout avec de l'improvisation donc vraiment c'est absolument pas un projet ambitieux sauf qu'il y a un hic au même moment la carrière de di caprio explose le gars dégringole il enchaîne les films avec les plus grandes stars et devient une des plus grandes figures d'hollywood et forcément en parallèle de ça ben les producteurs de dons plume ils se disent bah tiens finalement on a le grand leonardo di caprio dans notre film finalement c'est peut-être pas un petit projet de court métrage d'auteur autant en faire un long métrage et le sortir au cinéma donc que font l'équipe ben ils s'empressent de tourner des scènes supplémentaires avec le reste du casting histoire de donner plus de consistance et de rallonger la durée et le scénario bien évidemment et là c'est le drame en 1996 di caprio lui il tourne roméo plus juliette de basleur man et il apprend que dons plums va sortir au cinéma le gars comprend rien du tout car pour lui c'était juste un délire entre potes et ça n'avait aucune ambition de sortir dans les salles du monde entier di caprio est la star pour adolescente du moment et dons plume pourrait complètement détruire sa carrière et l'histoire va encore plus loin avec projection test avocat dîner d'affaires dispute violente c'est un véritable combat qui se livre pour que ce film ne sorte pas d'un côté et une équipe de l'autre côté qui veulent que absolument ça soit diffusé donc di caprio lui fait la sourde oreille tout se passe bien pour lui sa carrière décolle mais le combat continue entre les avocats et l'équipe pour arriver à la conclusion suivante qui est dons plums ne sortira pas aux états unis ni au canada mais au japon mais avec des restrictions un montage refait et des scènes explicites retiré donc les japonais ont acheté les droits du film pour une toute petite somme et forcément le film devient un désastre financier qui est triste c'est que dail un des trois producteurs perd son argent ça le plonge dans une sévère dépression son mariage s'effondre sa femme le quitte à cause de dons plums qui est son obsession depuis vingt ans et en 2014 il a même sorti un documentaire pour raconter sa version des faits et a même demandé à dicaprio de laisser sa chance au film et bien entendu il n'y a jamais eu de réponse et conclusion de l'histoire tu t'en doutes le film s'est retrouvé sur internet et les avocats de dicaprio passe ben une partie de leur temps à essayer de le supprimer et voilà cette vidéo se termine là pour aujourd'hui j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez toujours pas à rejoindre mes réseaux sociaux instagram et twitter à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche à mettre un commentaire et un petit pouce bleu car je lis tout le monde et répond à tout le monde bref partagez cette vidéo bon courage encore des bisous et je vous dis à très très vite dans le cinéclem ciao